Au fait, Jean-Claude, content de retrouver votre chère collègue Carole ? Ah bah oui, et puis d'après ce qu'on dit, en plus on a failli la perdre. C'est quoi le truc qu'elle a chopé aux Etats-Unis, la maladie des trucs de la tête ? Une émingite. Voilà, une émingite. Bon, enfin, rassurez-vous, Jean-Claude, c'est pas le genre de maladie que vous risquez d'attraper. Ah bah moi, j'ai jamais eu la grosse tête, Nancy, je suis pas comme Carole. Peut-être le jour où j'ai vendu 4C14 dans la journée, là, là, faut dire que... Bon, enfin, j'y avais mis ma gourmette porte-bonne. Mais puisque je te le dis... Attends, elle a été piquée par une tique et c'est elle qui lui aurait refilé la méningite. Une petite bête qui a fait une si grosse saloperie. Non, non, mais t'y crois, toi ? Bah t'as vu comment ils sont aux Etats-Unis, ils sont tous obèses. Alors les tiques, c'est normal qu'ils soient pareils, obèses. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour, Carole. Ça va ? Ça va. Ah, bah ça va nettement mieux que vendredi, Carole. Là, vous êtes en pleine forme, bronzés et tout. Bah, vous pouvez nous le dire, à nous, vous avez passé 6 mois frais de la sécu. Vous dorez la pilule, on dira rien. Bah, c'est vrai. Ça s'est pas précisément passé comme ça, Jean-Claude. Ma rééducation en Californie, je l'ai faite après 3 mois d'hôpital. Ah, ouais. Ah, ouais, bah, tout n'est pas parti. Jean-Claude... Remarquez, c'est un avantage d'un sens. Parce que si vous voulez dire un truc en hypocrite au mec qui est là, la cocheur, là, il n'y a pas de problème, hein. Celui qui est là, capte rien. Ça, c'est super pratique. Toujours temps de tact, Jean-Claude. C'est bien avec vous, j'ai l'impression d'être parti hier. Enfin. Puisque vous êtes là, sachez que je reprends le service en bain dès aujourd'hui. Je vais voir vos chiffres depuis 6 mois sur mon bureau. Et tout ça dans une heure. Ok ? Maintenant, je vais voir le président. Voilà. Voilà. En tout cas, elle n'a pas changé, hein. Ah si. Je trouve qu'elle est un peu forcie de là. Ah bon ? De là, tu le trouves ? Oui, oui. Non. Ah, Jeanne ! Je cherche Carole. Oui, elle est chez le président, je crois. Bon, bah, je vais attendre dans son bureau. Au fait, vous l'avez vu ? Oui, c'est terrible ce qui lui arrive. Oh, mais vous savez, je ne vais pas lui jeter la pierre. Moi, tous les hivers, je le prends. C'est pareil. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour son client. Il arrive à 14h. Vous permettez ? Monsieur William Anderson, président USTEC. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Oh, c'est pour un contrat, je crois. Mais USTEC, c'est énorme, Jeanne, c'est énorme ! Oui, mais je sais. Chaque hiver, c'est pareil. Je stresse, alors je mange, et puis après, je prends. Oui, vous avez raison, faites attention. Non, mais c'est énorme. Oh, mais oui, bon... Oh. Ah, Carole, Carole. Quoi ? J'ai un message pour vous. Oui, bah, j'attends mon client, là. Oui, mais c'est l'hôpital. Ils ont les résultats de vos derniers examens. Ah bon ? J'y vais, alors, je vais rappeler. Une minute, je m'ai pris une minute. Mister Anderson ? Hi, nice to meet you, Nancy Langer. Je sais, vous aviez rendez-vous avec Carole du Cibelmont, mais elle n'est pas disponible. Cela dit, elle sort tout juste d'une grave maladie, elle parle un peu avec la bouche comme ça. On comprend pas un mot sur deux, c'est terrible pour l'interlocuteur. Et vous trouvez ça drôle ? C'est exactement ça ! On voit que vous ne venez pas de faire trois mois de re-éducation en Californie, comme Mademoiselle Dussier-Belmont et moi-même. Un petit café ? Alors, le contrat US Tech ? Signé. Le président Anderson n'est pas paralysé de la main droite. C'est drôle, hein ? Tant mieux. Écoutez, je suis désolée, j'étais pas au courant. Oh, mais vous excusez pas, grâce à vous, j'ai obtenu l'exclusivité avec US Tech. Monsieur Anderson tient à ce que tous les contrats passent obligatoirement par mois. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Je ne vous propose pas une part de ma commission sur les contrats. Non, c'est inutile. Tant mieux. Je ne vous gifle pas non plus. Non plus. Dommage. Eh, c'est un peu mon quart d'heure de gloire. Je suis en photo dans le journal local. Point. Eh bien, c'est infélicitations aux vainqueurs du concours de Scrabble. J'ai gagné avec Zoophyte en mot-compte triple. Zoophyte ? Oui. C'est pas les mecs qui font l'amour avec des chèvres, ça ? C'est dégueulasse, Sylvain. Ah non, 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 non. Ce sont des animaux en forme de plantes, comme le corail, les méduses, les éponges. Oh, bah dis donc, se taper une éponge, mais ça va pas, non ? Et puis, alors, le corail, encore moins. Moi, j'aurais trop peur de me rayer le casque. Il y a que c'est malade, quand même. Oui, laisse, laisse. Ah oui, non. Vous voyez le journal ? Et puis, il y a surtout les photos que mon maman a prises. Là, on voit bien la coupe, je trouve, moi. Regardez. Ouais. On voit surtout bien la coupe derrière. T'as vu ça, un peu, hein ? Ah oui, il en sait qui, ça ? Ça, c'est la marraine du concours, mademoiselle Chopinot, la fille du député. C'est pas vrai. Bah, je voulais lui demander une dédicace, mais impossible de l'approcher. Son garde du corps, il la lâchait pas. Ah, bah, c'est normal, hein, c'est son métier. Putain, visiblement, c'était réciproque. Regardez. C'est mes yeux, là, où elle est en train de lui faire l'état des leu du service trois pièces avec rinçage de bouche. Oh, dis donc, mais c'est grave, ça. Un ultra conservateur avec une fille ultra salope. Le Chopinot, il peut tomber là-dessus, hein. Ah, bah, ouais, bah, pas de politique. Des mathématiques. Cette photo-là, c'est quatre sièges en cure pour la Xantia. Attendez, moi, je vous interdis de faire du chantage avec les photos de maman. Attention, il a raison, c'est risqué. Il y a eu des genoux brisés pour moins de ça. Eh, mais les gars, attention, confondez pas tout. Si cette photo, elle tombe dans des mains malhonnêtes, la môme Chopinot, elle va s'asseoir sur son héritage. Moi, je vous rends service quelque part. Il a pas tort. Ouais ? Ah, oui, je sais, c'est un peu cher, mademoiselle Chopinot, hein. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? C'est le prix à payer pour pas contrarier votre papounet. Fair-play ? Non, moi, je connais pas ce mot, moi, fair-play. Voilà, c'est ça, on vous attend, ouais. À tout de suite. Et voilà, c'est gagné. 5000 euros le négatif, tu te rends compte ? Et c'est con qu'on ait pas la photo où elle lui pèle la banane aux gorilles, j'aurais pu demander le double. Oh, ça, ça met pas, quand même, qu'elle accepte aussi facilement, quand même, hein. Mais c'est très mal, ce que tu viens de faire, Jean-Claude. Avec les photos de maman, en plus, je me sens sale. Eh bah, t'as qu'à mettre du sang bon, parce qu'elle va venir la chercher toute seule, sa photo. Puis comme ça, tu pourras demander ta dédicace. Voilà. Ah bon, tu crois ? Mais alors, je serai un duo au Club de Scrabble. Il faut que je mette une super cravate, la plus belle ! Ouais, c'est ça, Phil. Et moi, comment que tu me trouves ? Je l'accrocherai bien à mon tableau de chasse, la bonne chope-née. Ah, attention, Jean-Claude, ça pue le piège. Oh là là, Hervé, t'es toujours pessimiste, mais c'est usant, à la longue. Tu crois que ça serait exagéré si j'y proposais l'hôtel ? Alors, l'attention, ça pue les emmerdes, là, Jean-Claude. J'ai le vent dans le dos, Hervé, je suis à fond. Méfie-toi. Qu'est-ce qu'il fout, bordel ? Eh, je vais lui demander de signer gros bisous pour Sylvain. Ça va en faire des jaloux au Club de Scrabble. Je vais être la star. C'est pas elle qui va venir. Parce qu'elle inaugure une maison de rentrade avec son père. Regarde, c'est écrit dans le journal. Regarde ! Oh, merde, je suis sûr. Bon, bah, tant pis. Je vais oublier l'hôtel. Je prendrai juste le pognon, et puis voilà. Mais tu vas prendre les gnaux, espèce de crétin. Celui qui va venir, c'est pas pour te payer, c'est pour te dérouiller. Mais qu'est-ce que tu racontes, Hervé ? Mais réfléchis, Jean-Claude, dans la masse, la masse. Quoi ? Ou alors, très tendrement, taché au finot. Ou alors, si j'ose, gros canin partout, taché au finot. Et repose en paix, signer Momo, ça t'irait ? Oh, mais c'est vous qui êtes sur la photo. Vous pouvez me faire une petite signature ? Elle est pas là, Sandrine. Oh, de la betterave, j'adore ça. Bah, qu'est-ce qui a touché la nourriture que j'avais laissée là, Sylvain ? Oh, je suis bête, ça doit être André. Puis, je mets toujours des restes de côté pour son chien. Parce qu'en Tisthane, il les mange pas, les abats qui ne sont pas de toute première fraîcheur. On déjeune ensemble ce midi ? Ah, je me disais aussi, c'était pas de la betterave. Hey, Mister Jean-Claude, ça va la pêche ? Bon week-end ? Oh, moi, j'ai été en salle polyvalente samedi soir. J'ai vu un spectacle de mimes, mais c'est... Mais ta gueule ! T'as entendu ? Bah oui, ça me fiche la trouille. Moi, c'est quoi, ça, Jean-Claude ? Je sais pas. Mais en fait, ça veut dire que c'est pas juste dans mon crâne. Parce qu'à un moment, comme j'ai pu hier, j'ai eu peur. Tu comprends ? Ça brûle les no... C'est un piaf, ça. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il fiche ici ? Une nargue, l'enculé. Il est pas au water. Il est pas non plus dans la photocopieuse. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que c'est de l'agitation ? Oh, Maëva. Oh, Maëva, t'as toujours une biscotte, toi ? Oui, c'est mon 4 heures. Bah, ma petite trousse ! Tu vas l'effrayer, t'es trois. Qui, ça ? C'est un petit oiseau, Maëva. Il doit être blotti quelque part, tout perdu. Et on n'arrive pas à le retrouver. C'est terrible. Il va finir par se déshydrater. Le pauvre. Mais qu'est-ce que tu fais avec ma biscotte, toi ? Gueule, j'ai la patte. Mais attends, mais Jean-Claude, t'es zinzin. Tu vas pas t'en prendre à un petit oiseau, enfin. Chut. Ça vient en haut ? Hein ? Fais-moi la courte. Quoi ? Fais-moi la courte ! Mais... Mais fais-moi la courte ! Mais Jean-Claude... Je n'arrive pas à pousser la grille d'aération, c'est... Mais c'est là encore, Sylvain, il l'a dit pas, c'est la nuit, il doit avoir faim et ça ! Ne t'inquiète pas, Maëva. Je vais le sauver. Tu as ma parole, Dom. Courage, petit cliqui, on est là ! Descends-là, Sylvain. Je vais lui cramer la gueule à travers la grille. Il va être bien cuicul, vas-y, on... Mais t'es malade, Jean-Claude, il y a une conduite de gaz là-dedans. Tu vas tous nous faire sauter, alors arrête, maintenant ! Mais tu descends, je te coiffe au lance-flamme ! Descends-là ! Mais visiblement, ça détend le personnel, votre truc, là ! Je ne comprends pas, je vais trouver une autre cassette, Carole ! Bon, ça, c'est chier, il est génial, hein ! Alors, Jean-Claude, ça, c'est mieux, là, non ? Les... les grillons, c'est plus relaxant, non ? Jean-Claude ? Jean... Oh, mais t'es con, arrête ! C'est pas moi ! Aïe ! Ah ! Claude ! Oh, mais t'es là, toi, t'as pas honte, hein ! Je te préviens, si Jean-Guy te chope, tu vas passer un sale quart d'heure, hein ! Ouais, j'étais malade hier à la cantine, ça arrive à tout le monde, de vous malade ! Malade, malade, t'étais bourré, oui ! Je te rappelle qu'après avoir vomi sur les escalopes paniques, tu t'es battu avec la cantinière ! J'avais honte, Jean-Claude ! On t'a ramené chez toi à 14h en taxi ! À 14h, tu te rends compte ! Mais ouais, mais c'est le Beaujolais, c'est acide, ça me réussit plus de trop, en fait ! Ah, parce que tu crois que si t'avais bu du Bordeaux, t'aurais été moins con, peut-être ! Ça coûte rien d'essayer ! Ah bah, j'ai vu mon midi ! Bah ouais ! Youpi ! Le poivreau ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Mais fais pas les nostanges, Jean-Claude ! On en a trouvé partout, même dans les toilettes, et derrière, elle a fait le copieux, ce qui plus est ! Qui ça, on ? C'est toi qui fouilles dans mon bureau, Maïva ? Et puis, qu'est-ce que tu fais avec ça ? C'est une cuvée président, c'est du 5 étoiles à l'alombic, malheureuse ! Ça suffit, Jean-Claude ! Après l'incident d'hier, nous avons décidé de prendre des mesures ! À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire une seule goutte d'alcool dans les bureaux, c'est compris ? Et j'ai chargé Maïva de surveiller vos allées et venues ! Très bien, Jean-Claude, je m'incline humblement ! Vous avez intérêt ! Vous êtes privé d'alcool à la cantine, et j'ai appelé M. Moulou, là, du Balto, le bistrot d'en face ! S'il vous voit, vous êtes viré ! Parfait ! Bon, ben, je... On travaille ! Jean-Claude, tu n'aurais pas un flacon dans ton veston, par hasard ! Jean-Claude ! Ça m'étonnerait ! Oh, ben, qui c'est qui m'a mis ça dans ma poche ? On travaille ! On travaille ! Oh ! Salut, Sylvain ! Comment ça va ? La pêche, Jean-Claude, la pêche ! Je te payais un café ? Très volontiers, Jean-Claude, c'est superbe ! Vas-y, mène-toi, je la bouche toute sèche à cause des enfoies de ce midi ! Mais c'est pour l'eau, tu me fais peur quand t'es vivant ! Oui ! Mais qu'est-ce que c'est que ça, abruti ? C'est du panaché ! Mais quoi ? Je ne voyais rien, là ! Tu m'avais pris mes lunettes, d'ailleurs, tu me les rends ! Bon, allez, tu vas fider, j'ai les arabes et tu vas me ramener du rhum, t'as bien compris ! Fille-moi ta carte de bus en échange, j'ai pas confiance ! Qu'est-ce que c'est que ça me laisse pas, Sylvain ? Mais... Bien du tout, Eva ! Il fait un temps splendide, hein ! Oui, alors... Ça, c'est de mes piles pour mon Walkman ! Je me disais, il date un peu ! Alors, les incorruptibles, ça marche, la prohibition ? Je crois qu'il a renoncé, il a bien fait quelques tentatives pitoyables, comme se faire passer un colis par son fils pour la fête des pères ! Ah, bien essayé, ouais ! Oui, sauf que c'est pas l'achat des pères ! Ça m'a mis la plus à l'arrêt, je sais pas ! Ah oui, évidemment, il a tenu ça ! Attention, c'est un têtu, Jean-Claude, en même temps, hein ! Jean-Claude ? Mais vous êtes... D'accord, mais c'est vrai, Jean-Claude, vous m'avez tout piqué ! C'est juste que j'ai la bouche un peu pâteuse, parce que c'est 17h ! Ben oui, c'est dans sa nature ! Eh, Jean-Claude, comment t'as fait ? D'accord, je ne peux peut-être pas prouver que vous amenez de l'alcool au bureau, mais on en reparlera, croyez-moi ! On travaille ! Mais comment t'as fait, Jean-Claude ? Y'a rien qui a filtré, personne n'est venu à part le type pour changer les bonbonnes d'eau ! Chut, c'est un secret ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh merde, ça doit être mon avanito, ce que j'ai jeté dans la corbeille à papier de Sylvain ! Et puis, il y a le feu dans mon bureau ! Alors là, pour éteindre un incendie avec de la prune à 70 degrés, bonne chance ! C'est bon ! C'est un secret, faut pas le dire ! Oh là, je crois ! Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, écoute ça ! Nous vous proposons la création d'une radio d'entreprise pour pouvoir vous exprimer librement ! Bon cul, ouais, ça c'est pour nous fliquer ! Hein, hein, Hervé ? Ah non, pas nécessairement, ça peut être cool ! Moi, j'en ai fait un peu de radio au BAU, je skattais ! Bon, c'était pas du nougaro, mais j'emballais quelques gonzesses ! Du quoi ? Je skattais ! Mais skattes, quoi ! Est-ce que t'as l'air scon, pauvre garçon ! Je pourrais peut-être faire la météo, ou les pages info, ou les pages culturelles, genre, bonjour, il est 9h30... Non, ça va pas ! Attends, pourquoi pas annoncer les retards ? T'imagines à fond dans les couloirs, toi, bonjour, il est 9h30, et Maëva n'est toujours pas arrivée ! Non ! Mais attends, j'arrive jamais ! Mais c'était un exemple, Maëva, j'aurais très bien pu dire ! Bonjour, il est 9h30, nous apprenons par une lettre anonyme que Maëva emporte du PQ le soir chez elle ! Mais comment il sait ? Mais c'était à la radio ! Non, ce qu'il faut, c'est du live, du scat, pour habiller les ondes, bien que ça qui m'arrive ! Du quoi ? Bon, je vous fais un petit exemple, mais pas ce que c'est beau ! Attention ! J'ai le gêne comme un isquat ! À côté, il faut qu'on assure, quand même ! Non, non, ça c'est ma partie, ok ? Tu me dis franchement ce que t'en penses, hein, c'est pour la radio ! Ah, bah, t'inquiète-moi, moi, il va sisser de la merde, je te le dirais tout comme, hein ! À chaque branche de l'arbre entreprise, il y a des cerises, des grosses et des petites, des sucrées, des confites ! Alors ? Bah, c'est un début, euh... Bah, un début de merde, comme je le sentais, quoi, hein... Mais bon, tu peux peut-être encore redresser la barre ! Mais toi alors, qu'est-ce que t'as fait pour Radio Boîte ? Eh ben moi, la direction m'a collé un magnoteau au cul pendant toute la semaine, là, pendant que je faisais ma tournée client. Ils ont enfin compris que la méthode convenante, c'est la seule qui vaille. Eh ben ouais, la méthode des trois vins, les vingt premiers mots, en moins de vingt secondes, et à moins de vingt centimètres de ton interlocuteur ! Ah, même après l'apéro ? Quoi ? C'est vrai que ça pique un peu. Je vais arranger ça. Ah, Jean-Claude, je vous cherchais. Il paraît que c'est dans quelques minutes qu'on diffuse votre tournée de la semaine. Très gros chiffre la semaine dernière, Carole. D'ailleurs, je trouve que c'est une bonne idée de la part de la direction de m'avoir envoyée comme envoyée spéciale, parce que je... Bien sûr, ça va peut-être redorer l'image du commercial. Voilà. Hein ? Voilà. Ah ben, ça commence. Zabdebap ! Zabdebap ! Bienvenue sur Radio Boîte ! Zabdebap ! Oui, merci, 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 Avey. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Boîte. Pour commencer le sommaire, la méthode des plages avec lui, c'est la rubrique mode et faute-reluche du film et commède. Tout de suite, Maëva nous offre un poème professionnel. À toi, Maëva ! À toi, Maëva ! À toi, Maëva ! Ça, c'est de la merde, je lui avais dit, hein. Je suis assez d'accord. Oh là là ! Bon, on va pas, vous d'appuyer ! Arrête, ça suffit ! Il est marrant, Avey. On va toujours sur Radio Boîte. Merci beaucoup pour ton courage, Maëva. Et maintenant, un reportage terrain de Jean-Claude du 7ème commercial ! À moi, à moi, à moi ! Zabdebap ! Zabdebap ! Mais attends, mais toi, c'est à moi de ce qu'il a dit ! Mais t'attends à toi, c'est à Jean-Claude ! Oui, c'est à moi, là ! Allez ! Allez ! Un petit café, Carole, ça va être à moi ! Mais elle est où, cette cassette ? C'est pas vrai ! Eh, ma cassette ! Ouais, elle est là ! Ah, ça y est, il est en retrouvé ! Dis-moi, Jean-Claude, on va envoyer la cassette bleue pour tes reportages ! Mais non, mais non, pas la bleue ! La bleue, c'est les râteaux que je me suis pris ! Ah oui, j'avais un doute ! Jean, Jean ! Jean, une seconde ! Merci de nous retrouver ! Maintenant, envoyons le quotidien de Jean-Claude en rendez-vous ! Attends, Jean ! Non, oui, attends ! Jean-Claude en venant, on s'est eus ce matin au téléphone pour une C14 ! J'ai rendez-vous avec ton patron, il doit m'attendre ! Bonjour, monsieur ! Ça tombe bien, c'est moi, le patron ! Et la porte, c'est là-bas ! Oh, ben, dis-donc, eh, oh ! Pas le plaisir, là ! Oh, ben... Salote ! Ça arrive, hein ! C'est... C'est les... Les maléas du... Le travail ! Tu vois, Philippe, des fois, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ! Oh, je connais ! Parfois, la comédie des sentiments prend le pas sur le libre-arbitre ! On a tous la nostalgie d'un autre qui serait nous, sans pour autant incarner ce que les autres pensent de nous ! Tu vois ? Ouais, ouais ! Tu fais quoi, là ? Bah, c'est bien ce que je te dis, on comprend pas ! Mais tu vas voir, je vais... Je vais t'expliquer à toi aussi ! Puis en plus, à toi, j'aime bien t'expliquer des trucs ! Tiens ! T'es un délicat, toi ! T'es sensible ! Délicat ! Alors ? Quoi ? C'est pas parce qu'il a vint une fois en CE1 que c'est un surdoué, ton Kevin, calme-toi ! Mais ça prouve que c'est une tronche, il finira intelligent, ce gosse ! Ouais, vu l'ambiance familiale, ça tient des miracles, c'est sûr ! Attends, qu'est-ce que tu veux m'insinuer par là ? Que chez les convenants, on a un troupeau de cons ? Je sais pas, dis ça, mais enfin, vous êtes pas porté sur les études ! Kevin, peut-être, en CE1, mais enfin, Jason, il sait pas l'écrire, toi, à peine lire ! Quand t'as Véro ! Quoi ? Mais Véro, elle est très heureuse, hein, la maison, avec tout le boulot qu'elle a, en plus, elle s'en sort plutôt bien ! Ça me fait penser à la fois où le téléphone a sonné pendant qu'elle repassait... Allons ? Psss ! Ouais, ça s'excuse, elle, regardez son feuilleton préféré ! Mais attends, mais je sais, tout le monde a compris, moi j'ai compris aussi, hein ! Y'a quelqu'un qui se demande encore pourquoi elle fera sonner à ce moment-là, hein ! De ce que tu m'as dit ! Oh, arrête, Hervé ! De ce que tu m'as dit ! Non, c'est pas drôle, hein ! De ce que tu m'as dit ! Chut ! Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? T'as l'air fier du gars qui s'est tapé la petite du balto ? Mais non, c'est à cause de Kevin, mon deuxième ! Il a eu 20 sur 20, et sans trionder, hein ! Ah, on était sciés à la baraque ! Super, super ! C'était sur quoi ? Mais science, en plus ! Balèze, le gosse, hein ! À propos des planètes du système solaire, hein ! Hé, il les connaissait toutes, mais alors toutes, hein ! Ouais, bah y'en a 9, en même temps, hein ! Ouais, ouais, bah ça, d'accord, mais attends ! Tu vas voir à quel point il a du chou, parce que... Il a même inventé une phrase pour s'en souvenir ! Tiens, je l'ai recopié, parce que... Manon... Viendras-tu manger jeudi sur une nappe propre, un grand classique, Jean-Claude ! Manon pour Mercure, viendras pour Vénus, tu, Terre, manger Marge, jeudi, Jupiter, sur Saturne, une Uranus, nappe Neptune, et propre pour Pluton ! Salut ! Alors, Kevin, il serait pédé ? Ah, déjà que génie, ça fait tâche, mais alors pédé, pas de ça chez nous, hein ! Enfin, bref, ce voisin, là, il a une femme. Bon, elle est pas folle, attention, hein, mais elle a un peu... Oui, bah, une femme après 20 ans de mariage, bon. Et le mari, lui, il est pareil ? Ah non ! Ah non, le mari, il est bien, il est dans la moyenne ! Ils ont 3 gosses ! Bon, c'est sûr, y'en a 2, ils en feront rien, ça ! Mais le 3e, si tu veux, il est... il est pas pareil. Ah oui, pas pareil, comment ? Bah, disons qu'il est très intelligent et un peu pédé. C'est possible, ça, que sur le tas, il y en ait un qui soit pas... pas... Ah bah, c'est même plutôt fréquent, hein ! D'ailleurs, tu le dis pas à ton voisin, mais... ...il y a de grandes chances que ce soit pas lui le père. Moi, c'est... Oh, c'est pas sympa, ce que tu me dis, là ! C'est pour ça que je te dis de pas le dire à ton voisin, hein ! Tu pourrais lui briser sa vie. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Alors, une femme salope, un fils pédé... Et après, on s'étonne que je bois, mais qu'est-ce qu'il me reste, moi ? Qu'est-ce qu'il me... Putain ! Hé, garré ! T'es malade, ou quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, mais c'est Jason, le bon gamin ! Il a dénoncé son petit frère, Kevin ! Tu sais, pour le 20 sur 20 en science ! Eh ben, Kevin, le petit pourri, il piquait le devoir du premier de la classe, il barrait le nom, puis il mettait le cire à la place. Kevin, convenant ! Ah, ah, 10 ans ! Ah, ah, ils sont forts, mes gosses ! Je comprends pas ce qui te fait plaisir, là, je te suis pas. Ben, ça veut dire que Kevin, il est pas pété ! Et Véro, hier, qu'est-ce que je lui ai mis ! C'est vraiment la femme de ma vie, hein, Vé ! Quelle belle famille ! Ah, mais, solidaire, hein, c'est ça qui compte. Ah, Gis, tu tapes trop la classe ! Tu me fais hallucinemane ! Toute l'année, costume, cravate, dernier cri, vraiment, c'est... Un Rémi Garin tout neuf de ce week-end, manquerait plus que ça te fasse de la peine. Tu veux que je te dise un truc, Vince ? Oui. Si tu veux pas prêter le flan à la critique, au bureau, eh ben, faut s'habiller, classe, voilà. Et en parlant de flan, si je tire sur la languette, j'ai le caramel ? Non, t'as la praline ! Ça va ? Quoi ? Mais dis-moi, mon loulou, on se l'a salé, pas de cravate aveuglante, aujourd'hui ? Non, je viens négocier l'application du Friday Wear. Je serai sur vous pour en profiter, l'appliqué dès demain. Friday Wear, comme aux States. Exactement. Non, rien à voir. Au States, c'est un vice pour endormir le salarié. Ici, c'est un équis social. Chaque vendredi, le salarié peut arriver sur son lieu de travail, détendu, habillé à la cool. On est jeudi, là, Hervé. Oui, mais j'ai fait ça pour le remontrer. Toute négociation commence par une très bonne démonstration. Ah, alors si je comprends bien, le jour où tu négocies les miroirs dans les chutes des filles, tu te mets en jupe, hein ? Je sais pas. Eh ben, demain, je te promets du très détendu. Coquin. Coquine. Dis-toi, mon. Ah, on est bien aujourd'hui. Bel effort, bravo. Cool, détendu. Eh, Hervé ! Eh, c'est pas la pointe du Friday Wear style, ça ? C'est un peu abusé que tu vas pas distribuer le courrier comme ça, quand même. Faut tout de suite que t'exagères. Mais si, justement, les gens, ils adorent recevoir le courrier. Eh, avec les tongs. Ils se disent, tiens, l'olfacteur. C'est que du bonheur, man. Moi, tu me fatigues, Vince. Bon, je vais à la cantine. Si t'empêches de rentrer à cause de tes fringues, tu m'appelles. Tu vois, tu me ramènes une salade de fruits ? C'est ça. C'est cool. C'est tordant, le Friday Wear. On s'habille pas comme d'habitude. Moi, j'aime bien. Ouais, je vois pas ce que t'as changé à ton look. C'est normal, moi, j'ai tout misé sur le confort. Bon, ben, j'ai du travail. Dis-donc, toi, tu veux mon oeil, là ? Qu'est-ce que c'est que cette tenue, Fred ? Ben alors, je te connais moins fière, hein ? Quand jamais, le soir, tu te pisse dans l'oeil. Oui, mais là, on est au boulot. Hein, tu veux en prendre jaloux, c'est ça ? Eh, on se calme, le soviète suprême. C'est pas non plus polo-mange-courte obligatoire. Mais c'est un acquis social. Et toi, il faut tout de suite que tu le dévies vers quelque chose de sexuel. Eh ben d'accord, c'est très bien. Puisque c'est comme ça, vendredi prochain, je m'intraillis. C'est dommage. Si, pour une fois que je porte des jartels. Ah, mais jartels, c'est pas pareil, ça se voit pas. Fais voir. Non. Oh ! Ah, ah, ah ! T'as mis sur une puissale aussi ? Oh, coquille. Oh, Vince, mais t'as vu ta touche, mon pauvre garçon. Je t'ai pas vu, toi, hein ? Toi aussi, t'as habillé sport, hein ? Mais c'est en trop, là, tes tongs, là. Le problème, Vince, c'est que tu confonds négligé avec décontracté. Mets des pompes de ville, que ça fasse propre, je sais pas, moi. Enfin, ne serait-ce que par respect par rapport aux autres, enfin. Mais c'est ça, Fred et Weir. Excuse-moi. Mais c'est qui, ces deux cons-là, la Fred et Weir ? Parce qu'à moi, ils vont m'expliquer ce que c'est que le bon goût. T'as la chance, Vince, c'est une paire de moques de rechanges dans l'exan, tiens. Bah, t'as la morale, toi. Oh, bah, écoute, c'est normal, Hervé, hein. Faut donner l'exemple. Comme disait l'autre, il faut essayer d'être heureux. Ne serait-ce que pour donner l'exemple. Charles de Gaulle. Non, Albert Jacquard, ethnologue. Quoi, il a fait autre chose que des pulls, Jacquard ? Heureux, les simples d'esprit. Basile Bolli ! Mais Gis, qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es ouf, man ! Qu'est-ce que tu fais dans le collier du président, là ? C'est une question de vie ou de mort, Vince. Excuse-moi. Ouais, bah, pour moi aussi, hein. Je te rappelle que moi, je suis en galère depuis l'histoire du collier de Nancy, qui a disparu, alors, mollo, hein. Qu'est-ce que tu cherches, là ? C'est quoi, l'histoire, là ? Bon, bah, voilà, écoute, il y a une bonne amie à moi qui m'a envoyé ici un truc très personnel. Je comprends à cause de... de ma femme. Ouais. Et comme elle croyait que j'étais le président... Elle croyait que t'étais le président, toi ! Oui, bon, bah, ça va, je suis un peu bourré le mou. Ah, c'est clair. Écoute-moi bien. Elle a dû envoyer une photo. Cette photo, si jamais le président tombe dessus, je suis cuit, moi. Et comme elle l'a mis à son nom, faut que j'intercepte avant le président. C'est clair, non ? Qu'est-ce que j'y fasse ? Mais Vince, si tu fais ça pour moi, je... je ferai le témoin de moralité pour l'histoire du collier qui a disparu, d'accord ? Ouais, mais là, si quelqu'un arrive et qu'il te va fouiller, c'est pas d'un témoin dont j'aurai besoin. C'est un nouveau taf. OK ? Donc, non. Allez, Vince. Mais tu comprends pas que... si jamais le président tombe sur cette lettre, moi, je vais me faire virer ! Et si je me fais virer, ma Véro, elle me quitte ! Et si elle me quitte, je la tue ! Et après, moi, je m'étremble ! Et mes gosses, après, ils vont tomber dans la délinquance, le trottoir, ils vont partir... Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, t'as gagné, là ! Vas-y, vas-y, fouille ! Tu m'as saoulé, là ! Merci, merci. Allez, j'y sémane-toi, là ! Ça y est, je l'ai. Je reconnais son écriture de cochonne avec ses petites voix de salopes. Ouais, il y a surtout écrit à l'intention de M. Jean-Claude convenant, président. Et alors ? C'est con ! Tiens, ça, c'est un courrier pour Jean-Guy. Ouais. Écriture de femme. Ça sent ma liaison, ça et je m'y connais, hein ! J'ai été un petit oeil. Non, non, arrête, déconne pas, arrête, arrête, vas-y ! Mais arrête, si quelqu'un arrive, on est super mal, là ! Mais Vigne, t'es pas curieux, tu t'intéresses pas à ton boulot, c'est pas comme ça que tu vas progresser, hein ! Mais attends, hé, je suis au courrier, man ! J'en ai rien à foutre de progresser, moi, dans ce mot de merde ! Moi, ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix ! Progresser, hein, tu m'es... Non, mais je rêve ! Vous jouez avec le courrier ? Ah, mais je comprends mieux pourquoi un de mes colis a disparu ! Et moi qui étais gênée de vous causer des problèmes ! Non, mais attendez, c'est pas du tout ce que vous croyez ! Vas-y, j'y sais, dis quelque chose, merde, là ! Vous êtes très en beauté, Nancy ! Hein, Vince ? Puisque je vous dis que c'est lui qui m'a demandé ! J'y sais, dis lui, quoi ! Vas-y, là ! De toute façon, Vincent, c'est vous le responsable du courrier et personne d'autre ! Ouais, voilà ! Alors, si vous êtes pas capables de protéger ce courrier, c'est que vous êtes pas faits pour ce travail ! Ok, ok ! La preuve, ce colis qui a disparu la semaine dernière ! Bon, moi, je vais pas déranger, hein ! Hé, toi, tu me rends ça ! T'as entendu ? Je suis le responsable du courrier ! Montrez-moi ça ! Jean-Claude Convenant, président ! C'est bizarre, ça ! Oui, c'est intéressant, effectivement ! On va voir un peu plus loin ? Ouf ! Une photo, une femme nue, normale ! Un petit mot ? Regarde mon JC comme je suis belle avec ton cadeau ! Non, mais c'est... Mais c'est mon collier ! Celui qui... Celui qui avait dans mon colis ! Je veux des explications, Jean-Claude ! Oh, man ! Oh, merde ! Oh, là, là, là ! Mais je suis dans une péchamel, moi, Vince ! Comment tu veux que je lui rembourse son collier, moi, Nancy ? Je suis pas Résus ! Je sais pas, mais là, t'as déconné à don, c'est rien que tu veux que je te dise, moi ! Tu pars en vrille, tu te rends pas compte, hein ! C'est un ami qui te le dit, hein ! Même si toi, tu tiens plus du boulet que de l'ami ! Faut que tu te reprends, hein ! Comme tu dis ! T'as raison, Vince ! J'ai merdé ! Mais je vais m'en prendre en main ! Et ça sera grâce à toi, mon ami ! Ok ! T'as remarqué ? Dans le courrier de Sylvain, y a souvent des chèques... Des chéquiers qui traînent... On pourrait peut-être... Oh, merde ! Oh, man ! Putain, ça me lance ! Quoi, des palpitations ? Je sais pas, mais je dérouille... Oh, fais gaffe, arrivé à un certain âge, on est pas à l'abri d'un pépin, hein ! Tiens, regarde mon beauf, y a une semaine, 43 ans ! Paf, l'infarctus, on la retrouverait raide mort dans son jardin ! Allongée sur sa tondeuse ! Oh, merde, merde ! Ouais, il laisse ma soeur avec deux gosses et tout, et... Et puis une tombeuse ! Et non, c'est pas toi qui cherches une tombeuse ! Attention, elle est comme neuve, elle a quasiment jamais servi, hein ! Oui, mais essence ou électrique ? Je sais pas, j'ai appelé ma soeur, je lui ai demandé ! Mais sinon, ta soeur, elle sert plus ! Oh, Jean-Claude ! Oh ! Au fait, Jeanne, tiens, ta fiche de paix ! D'accord, cette fois-ci, c'est la bonne ! On fait une saisie sur salaire, c'est ça ? Je suis désolé, Jeanne, j'en ai parlé à personne, comme tu m'as dit ! Oh mon Dieu, mais je suis foutue ! Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Mais qu'est-ce que je vais devenir, Sylvain ? Et mes enfants ! Mais qu'est-ce que je vais leur donner à manger à mes enfants ? Qu'est-ce qu'il y a, Jeanne ? Sylvain te fait des misères ? Non, non, y'a rien, tout baigne, y'avait tout baigne ! Tout baigne ? Tu te fous de moi ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis foutue ! Attention, qu'est-ce que tu fais, là ? Ça vaut une fortune, ces chemises ! Genre un truc que tu pourras jamais te payer ! Mais tu t'en fous, de toute façon, ça te va pas, ce genre de liquette ! Mais qu'est-ce qu'il y a là ? Enfin bref, la société de crédit a engagé des poursuites pour non-respect des paiements. Résultat, saisie sur salaire. C'est une décision de justice, Sylvain, on n'y peut rien. Mais j'ai dû te rendre compte, la merde dans laquelle tu m'as mise ? Enfin, dans laquelle tu t'es mise ? C'est vrai, quoi ? Si tu me l'avais dit à moi, ton délégué syndicale, on aurait pu constituer un dossier, plaider ta cause ! Comment as-tu leur doigt, ces charognières ? 600 000 francs ! Quoi ? 91 469 euros. Vu son salaire, la retraite à 55 ans, c'est un peu rappé. C'est le moment de faire l'humour, tu crois ? Tu vois pas dans quel état on est, là ? Mais pourquoi tu me l'as pas dit, toi qui savais ? Mais c'est Jeanne, elle voulait pas que je dise ! Quand on me confie un secret, moi, c'est motu, c'est bouche cousue ! Hein, Jeanne ? Jeanne, dis-lui ! Jeanne, dis-lui ! Mais moi aussi, je suis foutu, là ! Si les camarades syndiqués apprennent que je ne suis pas dressé contre une saisie sur salaire sur un collègue, mais ils vont me pendre, tu comprends ? La saisie sur salaire, c'est le bâton de maréchal de la carrière syndicale ! Je suis mort, moi, je te dis qu'elle m'avait dit motu, c'est bouche cousue, Hervé ! J'ai fait un coup de la bouche, moi, et tous les orifices qui vont avec ! Jeanne, ouvre ! Mais quelle conne ! Je suis mort, moi ! Jeanne ! Je suis enfermée, c'est Hervé ! Non, non, mais cherche pas, hein ! Je suis enfermée, là ! Bon, Jeanne, arrêtez de faire la conne ! Et ouvre cette porte ! Bon, je m'excuse ! Hervé, à mon avis, elle a bloqué la porte avec une chaise, ou quelque chose... C'est pas vrai ! Ou quelque chose de l'assort. C'est vraiment vrai ! Je m'occupe de toi jusqu'après, espèce d'abruti ! Oh, Jeanne, ouvre ! Putain ! Jean-Claude ! Jean-Claude ! On parle de moi, là ? Oui, je parle de toi, là ! Tu veux pas renforcer la porte, y a Jeanne qui est enfermée à l'intérieur ! Ah bon ? T'as peur qu'elle soit tombée au fond du trou ? Oui, il y a peut-être déjà, et moi aussi ! Allez, s'il te plaît ! Attention, ça va faire des copeaux ! Encore, encore ! Putain, la vache, c'est du chêne ou quoi ? Non, mais il faudrait quelque chose qui fasse Bélier ! Avec un Bélier, on pourrait l'ouvrir, c'est sûr ! Ah bah moi, je dis que si on peut joindre l'outil, il est régléable ! Jean-Claude ? Il y a pas là ! Hein ? Il y a pas là ? Ah non, mais attends ! Tu vas t'en sortir, Jeanne, je te le promets ! Je vais déposer un dossier de surenvêtement à la Banque de France, et puis après, je vais attaquer ces charognards en justice ! Tu vas voir, à mon nom ! Le nom du syndicat ! Oh la la, moi, tout n'est pas perdu, alors ! Hé, je suis sûr que tu portes bien la robe en plus ! Je me débrouille, je me débrouille ! Oh, merci ! Attends, hé, hé, n'oublie pas Sylvain ! C'est grâce à lui, si t'es avec nous ! Dis-donc Sylvain, je pensais à un truc, là, tu veux un coup de main en fait ? Je dis pas non ! Ouais, je sentais que t'en chier, là ! Alors, comment on peut s'y prendre ? Moi, j'ai un démon de pneu dans le burling ! Il est con ! Ça donne envie, quand même ! Tu devrais pas mettre de cravate, toi ! Ah bon ? Pourquoi ? Bah parce que quand on a une tête de neuf, il vaut mieux mettre des cols roulés ! Ça te fait pas rire, hein ? Si, si ! Pourquoi je te fais rire ? Tu me prends pour un clown ? Non, non, non ! Pourquoi... Je vais me empoindre une, c'est ça ? Ah, t'es plus fort en devinette qu'en blague, toi, hein ! Ouais, au jeu, malheur et en amour ! Oh, puis alors, en plus, tu me dragues, que du bonheur, mon Philippe ! Mais si, viens là ! Oh, viens ! Moi, j'aime bien ces fin de journée où il y a rien à foutre, comme ça ! Chocot ! Chocot ! Vous cherchez quelqu'un, madame ? Mademoiselle ! Oui ? Je cherche messieurs Tumont et Conf, non ? Oh, bah... Vous pouviez pas me tomber, hein ! Jean-Claude... Hervé ! Hervé Dumont ! Enchanté ! Oh, vous me rappelez quelqu'un, on s'est déjà vu, peut-être ! Philippe Gattin, peut-être ! Je suis sa sœur Adriana ! C'est pas vrai ! Ah, mais c'est vrai qu'il y a une ressemblance, dis donc ! Oui... Mais enfin, vous êtes quand même drôlement plus gironde, hein ! Si je puis m'exprimer, hein ! Philippe m'avait dit que vous saviez parler aux femmes, mais... Pas que vous étiez aussi musclé ! Bah, c'est-à-dire que lui, il a pas le droit de toucher, hein ! C'est réservé aux jolies dames exclusivement, hein ! C'est lui qui m'envoie, vous lui devez 200 euros, 100 chacun ! Quoi ? Ah non, mais là, on rigole plus, hein ! Moi, je dois rien de vivre ! Moi, je paye ma tête ! Mais ça va pas ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous aviez bien parié avec lui qu'il viendrait au boulot habillé en femme sans que personne ne le reconnaisse ? Quoi ? J'ai fait le tour des étages, j'ai même croisé André et personne ne m'a rien dit ! Alors... Oh là là ! Mais alors... Alors, les gens sont des malotrus ! Moi, je voulais vous faire la visite de l'étage, si vous voulez ! Tout ce que tu veux, chérie, mais d'abord, tu me files mon blé ! Quoi ? Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, c'est incroyable, Philippe ! C'est super bien fait ! Tu m'étonnes, avec Bichon, il y a passé la nuit, il m'a fait trois crises de neige ! Oh, mais non ! Tu me retouches plus jamais le cul, hein, Philippe ! Non, je déconne pas avec ça, tu sais très bien ! Bonjour, mesdames ! Oh, salut, André ! Je te paye un petit café ! Oui, mais d'abord, tu me présentes, on s'est juste croisés tout à l'heure ! Euh... Oui, très bien, André Markovic, le chauffeur du patron ! Euh... Adriana, la sœur de Philippe, dis donc ! Philippe ! Oui, je te jure ! Ce garçon délicieux, tout en fantaisie ! C'est vrai qu'il y a un air de famille ! Dans le grain de la peau, peut-être ! Bon, il faut que j'y aille ! Je vais y aller ! Mais non, restez avec nous ! Boire un verre, enfin, Adriana ! Oui, vous allez bien prendre un petit coup ! Euh... Un thé, café, chocolat... Café noir serré sans sucre ! Serré ? Plutôt comme son frère, hein ! Alors, c'est la première fois que vous venez ici, Adriana ! Penses-tu ? Mais elle vient très souvent ici, Adriana, nous voir ! En fait, Adriana travaille dans les effets spéciaux ! Racontez-lui, Adriana, c'est passionnant ! Non, sans blague, vous travaillez dans le cinéma ! Oui, en ce moment ! Et puis, attention, cette nana, elle peut te faire croire n'importe quoi ! Ah oui, attention ! Par exemple, tu lui files une lanterne, elle te la fait passer pour une vessie, tu vois ! Ah oui ! Mais Jean-Jean Claude ! Ah, Philippe, je l'ai oublié, il m'attend pas, il faut que j'y aille ! Ah bon, il faut que les bonnes choses ont une fois ! Je vous raccompagne, hein ! Non, c'était pas la peine, je vais aller au... là ! Adriana... Adriana... Elle est extraordinaire, cette ferme ! Ah oui, elle sentit quelque chose, hein ! Tu sais, André, tu l'as peut-être senti, mais je crois que t'as vraiment là-bas ! Ah, mais déjà, de toute façon, dans le couloir en haut, j'avais senti quelque chose ! Ah oui, tu vas sentir, c'est sûr ! Les mecs, je crois que je suis amoureux, je l'aime ! Faut pas rire avec l'amour ! Amour fou, amoureux amouris ! Ah, Philippe ! T'as pas vu ta sœur, là ? Parce que je suis comme un dingue ! Je sais pas, elle est déjà repartie ! Bon, c'est pas grave, t'es là, toi ! Bon, écoute, j'ai deux places pour l'hippodrome dimanche ! Tu lui donnes, je l'invite, parce que moi, je suis comme un dingue ! Bon, je sais pas si elle pourra, c'est compliqué... Non, mais attends, tu te démerdes, hein ! Parce que moi, si elle est pas là, je te pète les deux bras ! Je suis comme un dingue ! Ben, je vais voir ce que je peux faire, oui, oui ! Oui, il vaut mieux, parce que je suis comme un dingue ! Oh ! Rien, là ! Je suis pas grave ! Oh, putain ! Oh, dis donc ! Hé, 61% des femmes simuleraient le plaisir pendant l'amour ! On peut plus faire confiance à personne, hein ! Ouais ! D'après toi, Fred, elle simule ? Jamais ! En tout cas, pas avec moi ! Ouais, mais enfin, comment tu peux en être sûr ? Ben, je suis dessus, je suis aux premières loges, quand même, je vois bien ! Elle simule pas ! C'est tout ! Avec moi, elle simule pas ! Voilà ! Bonne journée ! Oui, oui ! Ça en donne même pas la peine ! Non, ben, merci pour le café, Sylvain ! Ben, de rien, c'est mon plaisir ! À plus ! Jean-Claude, ça progresse ! Qu'est-ce qui progresse ? Ben, Maïva et moi, je sens que ça progresse ! Mais tu sens que quoi ? Attends, ça fait combien de temps que vous regardez avec des yeux merl en frites, là ? En faisant des ronds de jambes ? Ben, seulement trois mois ! Trois mois ? Oh là 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 ! Mais t'attends que la date de péremption soit passée pour consommer ? Mais je veux pas brusquer les chiots, Jean-Claude ! Faut laisser autant le temps de faire son oeuvre, comme disait Barbelivien ! Ouais, ben si tu t'agites pas un peu, va falloir que tu l'attaques au dégrippant, la dame ! Sinon, ça te gêne pas trop pour marcher, parce que depuis le temps que tu stockes, là... Fais gaffe, parce qu'en plus d'être miro, tu vas devenir sourd, hein ! Mais Jean-Claude, y a pas que le sexe dans la vie, hein ! Moi, je préfère que notre relation, elle mûrisse doucement ! Mais c'est mûr, là ! Qu'est-ce que t'attends, mon pauvre Sylvain, que quelqu'un l'accueille ? Marc, c'est vrai que ça se bouscule pas sous le pommier, hein ! T'en veux, non ? Prends mal, celle-là ! Non, les filles, foulez les directs à la Hussarde ! Elles font un peu leur mijoter, comme ça, mais ce qu'elles veulent, c'est sentir la pogne de l'homme, avant tout ! Ouais, mais y a quand même les sentiments, le respect... Oui, oui, ils en font un peu, au début, parce que sinon, elles ont l'impression de passer pour des filles faciles, hein ! Mais attention, elles veulent pas s'encombrer non plus d'un mot du slip, qui va leur réciter des poèmes pour 10 piges, hein ! Mais ça fait que 3 mois ! Faut attaquer, maintenant, c'est le moment ! Ouais, mais c'est pas vraiment mon style, Jean-Claude ! C'est vrai qu'avec ta gueule, tu promets pas la chevauche est fantastique ! Ma raison de plus ! Hein ? Il faut l'attaquer direct ! Comme ça, la fille, elle va se troubler comme... comme un pastis sous la pluie ! Même Maéva ? Mais surtout, Maéva a une grande pouliche comme ça, malheureux ! Faut la serrer de près, sinon tu montras jamais dessus, hein ! Mais je sais jamais comment faire, moi ! Mais ouais, mais t'inquiète pas, moi, je vais le former, le jockey ! Allez ! Eh ! Tu me dis si j'ai bon... Mais oui, je suis là, en sécurité ! Qu'est-ce que tu voulais me dire, Sylvain ? Euh... Euh... Tu aimes le cheval ? Parce que... Oh mais c'est pas possible ! Mais quelle mule ! Regarde ! Main droite ! En propriétaire, ferme, sur la hanche ! Main gauche, en flotteur ! Taggasse un peu le gonfleur, ok ? Et là, hop, tu bascules ! Ouais ! Et après, patin ! Et où est le travail ? Mais... Mais Jean-Claude, mais qu'est-ce que t'as fait, là ? Encore Jean-Claude ! Jean-Claude ! Encore Jean-Claude ! Jean-Claude ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais faire ça avec vélo, moi ! Non mais... Non mais... Bon bah je vais y aller, hein ! Oh non, déconne pas, Hervé ! Me laisse pas ! Elle est toujours dans la Xantia ! Ah bah de ce qu'on m'a dit, elle y est, hein ! Depuis deux heures ! Merde, merde, merde ! Oh, voilà le jaloux ! Jean-Claude, t'as souillé Maéva, alors ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah c'est ma coupe de Scrabble ! Donne-la-moi ! Va réviser ! Tu sais que lui... Mais je la connais, c'est Madame Capoff ! Qu'est-ce qu'il sait ? Qui c'est, Madame Capoff ? Elle est pauvre ! Elle offre 2000 euros de récompenses à qui retrouvera son chat clafouti ! Ah oui ! Clafouti, c'est le frère d'Antistène, mon chat ! C'était la même portée ! Ouais, d'accord ! C'est fou comme il se ressemble, hein ! Ah bon, il se ressemble à ce point-là ? Mais comme deux gouttes d'eau, Jean-Claude ! Ah ouais ! Tu sais, moi je la comprends, hein ! Parce que je serais prête à donner 2000 euros si je perdais mon chat ! Sans hésiter ! Mais bien sûr ! Ah bon, je vais la consoler ! Faut que je l'appelle ! Oui, oui, voilà ! Attends, y a un petit goût à jouer, là ! J'y sais ! T'enlèves Antigel ! Tu le donnes à Madame Capoff, 2000 euros ! T'attends un peu, hop ! Tu reprends Antigel, tu le donnes à Maéva, 2000 euros, 2000 euros ! Et ça fait 4000 euros en France ! Ça fait... 4 fois 7, je retiens, 15 ! Ça fait... Ça fait du bien ! Mais Madame Capoff, puisque... Puisque je vous dis que j'ai retrouvé, il est chez moi ! Oui, c'est ça, gris sale, oui ! Mignon, ouais, ouais, c'est ça ! Dites-moi, pour les 2000 euros, ça marche toujours, hein ! Je vous rappelle, je vous rappelle, Madame Capoff ! Maéva, j'ai appris pour ton chat, c'est triste ! Jamais Antistène ne serait sortie si longtemps avec ce petit crin chat ! Mais oui... Jean-Claude, tu sais si... Antistène s'est débrouillé au soleil ! Mais je comprends, tu dois être triste, tu dois être prête à n'importe quoi ! Offrir une prime, par exemple ! Tu as un peu d'argent sur ton compte ? Je me souviens qu'une fois, tu m'avais dit... Euh... j'ai un plan et par le logement, je sais... Et une assurance vie aussi ! Une assurance vie aussi, oui ! Offre une récompense, Maéva, et tu vas le retrouver ton chat ! Parole de convenant ! Pas pour retrouver un ingrat qui m'a lâchement abandonné ! Mais il t'a pas abandonné, Anti-Neige, il s'est perdu ! Miaou, il... Antistène ! Et comment tu peux dire ça ? T'y connais rien au chat ! Ah mais attention, Maéva, moi j'en ai eu plein des animaux, hein ! Quand j'étais petit, et ils se sont jamais plats, hein ! Tu crois qu'il m'a abandonné parce que je suis une maîtresse indigne ? Prouve le contraire ! Offre une récompense ! Allez ! Oh, je suis sûre qu'on l'a enlevé pour tester des cosmétiques dans un laboratoire ! Alors qu'il est mort ! Bah, qu'il est comme une vieille pute ! Mais non ! Mais non ! Ou alors, au l'autre printemps, j'ai des Chinois ! Allez, offre une récompense ! 0... 3... et 12... Mais qu'est-ce tu fais ? Tu crois que c'est assez ? 3 000 euros ? Je t'aurais peut-être proposé plus ! Ah mais je sais pas à combien tu l'estimes, moi ! 5 000 euros ? Il est inestimable, Antistène ! Pour lui, je pourrais donner ce que j'ai de plus précieux ! Toutes tes économies ? Non ! La virginité ! Je pourrais envoyer une photo de moi, dans ma nuisette en pilou, avec comme légende... Retrouve mon chat, je suis ta récompense ! C'est quand même plus attractif que de l'argent, franchement, Jean-Claude ! Franchement ? Enfin, c'est quand même qu'un chat, Maéva ! Tu vas pas offrir ta virginité pour un chat ! Et puis un de perdu dix de retrouvés ! Alors tant pis ! Je finirai vieille fille, vierge, avec dix chats ! T'as pas de coeur ! Oui, mais j'ai un corps ! Ouais ! Et j'aimerais bien qu'il serve ! Ben sois pas trop pressé ! Saloper de chat ! Jean-Claude ! Oui ? Tu sais quoi ? Hier soir, j'entends une voiture qui démarre en trompe devant chez moi ! Bravo ! Alors je sors et il était là ! Antistène ! Ah ! Ben tout est bien qu'il finit bien ! Ben non, pas vraiment ! Parce que Mme Kapoff m'a appelée ! Ben Clafoutis, son chat, il a été reperdu ! Ah bon ? Alors elle re-offre une récompense de deux mille euros ! Et ben tout est bien qu'il recommence bien ! T'as pas une pièce pour le café ? Non, je suis un peu juste en ce moment, excuse-moi ! Quel rat ! Pardon ? Calon ! Qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est en place pour le méga concert de Johnny la semaine prochaine ! C'est complet depuis des mois ! Oh ben je sais pas quoi dire, les mots me manquent là ! Eh mais dis-donc, le vendredi c'est souvent le rush ! Moi je sais pas si je pourrais vendre... Eh non ! J'ai posé tes congés en même temps que les miens ! Hein ? Avec Véron, ce fin de joie, tu peux pas savoir ! On t'a acheté la casquette, le tee-shirt, toute la tenue ! Alors qu'est-ce qu'on dit ? Ok ! Au secours ? Oh Hervé ! Alors dis-moi, c'est super ! Et Jean-Claude, il t'invite au concert de Johnny ? Oh oui ! C'est un cauchemar ! Je peux pas le béret Johnny, ouais ! Mais le dis pas à Jean-Claude ça, hein ! Je te connais toi ! Il sera capable de boire son pétrolane, ça t'abruti ! Bah ! Alors attends, mais pourquoi t'aimes pas Johnny ? C'est comme Zidane, tout le monde l'aime ! Ouais mais justement, parlons de foot ! Moi quand j'ai entendu, oh les champions ! Oh on est tous ensemble ! Cette connerie, j'ai compris qu'on avait perdu ! Bah écoute, c'est pas grave, tu feras semblant ! Deux heures de concert, c'est pas la mort ! Mais tu rigoles, on part à 6h du matin dans son camping-car ! Tous en fan club local, là ! Tu te rends compte, le cauchemar, toute la putain de journée avec lui, là ! C'est voyage au bout de l'ennui ! Ouais, par rapport à Céline, voyage au bout de la nuit ! Attends, je connais pas celle-là, c'est celle du Titanic ou du nouvel album ? Pourquoi tu parles ? Bah Céline Dion, tiens ! Pourquoi tu... tu parles de quoi toi ? De Dick Rivers. Ah bon ? T'as compris, Fred ? Quand tu vois Jean-Claude débouler à la machine, hein, tu... Toi t'arrives, et tu te dis, hé Hervé, on a gagné un week-end à deux, en amoureux ! Hein, le week-end prochain, d'accord ? Voilà. Mais qu'on pense à où ? Mais je m'en fous ! C'est bidon de toute façon ! Mais trouve une destination dans le journal, je sais pas ! Allumer le feu ! Wouhou ! Ha 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 ! Alors, il est prêt à l'allumer, le feu ? Et puis tu vas voir, hein, quand toute la foule chante... Que je t'aime ! Alors là, y a les briquets qui s'allument, mais c'est beau, hein ! Ah, un concert de Johnny, c'est une expérience unique dans une vie ! Quereux ! Hein ? Non, j'ai dit, c'est fabuleux ! Tu sais que moi, je... je dors plus, là, je suis sur les nerfs depuis dix jours ! Avec Véro, on a préparé un petit Johnny Quiz pour le voyage dans le camping-car, et puis j'ai fait installer le son surround, 450 watts ! Oh, t'as pas idée de ce que tu vas y dire, Hervé ! J'en ai une vague idée parce que tu racontes bien, quand même ! Ah ouais, j'adore ! Ah ouais, j'ai... Oh, Hervé, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait ! Hey ! Ah ! Ah, Hervé ! Ah bah, c'est incroyable, écoute ! Y a une agence de voyage qui vient de m'appeler, on a gagné un séjour de rêve en Autriche, week-end prochain ! En Autriche ? T'es sûre en Autriche ? Pourquoi l'Autriche ? En cours, ça ne peut pas l'Autriche, c'est pas bien, c'est pas... Si ! Oh, bah écoute, on tue, mon merde ! Tu trouves quelqu'un d'autre pour te défiler de ton concert de merde ! Mais dis donc, mais... Pfff ! Hervé ! Est-ce que... Tu serais pas en train d'essayer de te... te défiler ? Mais non, mais non, mais c'est... c'est... c'est une droguée ! Tu vas quand même pas écouter ses inepties ! Tout ce qu'elle veut maintenant en Autriche, alors j'ai le concert de merde ! Mais pourquoi elle a dit concert de merde ? Ça veut dire quoi, ça ? Mais parce qu'elle est jalouse ! Elle sait que ce concert, il est important pour moi ! Non mais l'Autriche, plutôt que Johnny ! Non mais ça va pas, tu connais mes convictions ! Enfin... Ça me touche beaucoup ce que tu dis, Hervé ! Et puisque t'es motivé, et bah écoute, on partira la veille et on ira visiter la maison de Johnny ! De son enfance en Belgique ! Ha ! C'est... c'est trop, là ! Hein ? Et puis allez, soyons dingues ! On se fait toute la tournée ! Les trois dates ! On part tous dans le Camp Ica avec les gosses, on se serrera ! Hein ? Arrête, c'est trop, là ! Oh, Hervé ! Si tu savais... Tout le ma... Bon allez, Bébé, ressort des shots, j'ai trop envie de te voir, là ! Allez ! Ah, je suis pas sûr ! Allez, fais pas ta coquette ! Ouais ! Rock'n'Roll ! Superbe ! Attends, me pousse pas, me pousse pas, me pousse pas ! Heureusement que j'ai toujours une petite nuit de rechange dans Berlingue, hein ! Je sais pas si c'est pas un peu trop, quand même ! Attends, tu... tu déconnes, Bébé ? Mais dans un concert de Johnny, tout le monde se sape, hein ! Tu voudrais pas avoir l'air d'un con, quand même ! Non ! Bon, alors... Tu sais quoi, je vais aller chercher les collègues, bouge pas, hein ! Ah non, non, non ! Non, non, non ! Ah merde ! C'est quoi, c'est de pompe ? Jean-Claude ! Tu pourrais éloigner ta cigarette, s'il te plaît, Hervé, merci. Dis-moi, Sylvain, ça fait des mois que je me bats auprès de la direction, pour que l'espace détente devienne un espace fumeur ! Or, je t'empêche pas de tousser, m'empêche pas de fumer, je t'en prie ! Attends, je te rappelle, ce sont les fumeurs passifs qui sont les plus exposés au danger du tabac ! Je sais, c'est pour ça que je fume, il y a moins de risques ! T'en veux une ? Oh non, mais pas une claque dès le matin ! Oh, dis-donc, j'y avais même pas pensé ! C'est vrai que tu fumes pas, toi ! Tiens ! Dis-donc ! T'es pas une petite clope, là, mon V-Vert ? T'es tout crispose, là ! Non, j'ai eu d'arrêter ! C'est un magazine qui paraît que ça rend des impuissants, les clopes ! Ouais, mais enfin, ça, c'est comme la branlette qui rend sourds, hein ! Ça empêche pas les gens de continuer, hein ! Mais moi, le premier, hein ! Depuis que je suis passé à deux paquets clopes par jour, j'ai remarqué que le locataire de mon slip, il a tendance à ne pas payer le loyer, tu vois, est un peu feignant, quoi ! Sans déconner ! Je te jure ! Ça va, tu tiens le coup ? Un peu accrant, mais je compense ! On va te fumer, j'arrête pas de bouffer les saloperies, les nougats, les pare-chocolatés, les conneries, les bonbons ! Ouais, mais fais gaffe, hein ! Parce qu'au lieu de te taper un cancer à 50 piges, tu vas te taper un diabète à 40, hein ! Pas déconner avec la santé, hein ! T'es jamais malade, toi ! Ah, jamais ! Attention ! Ouais, tu te soignes ! Pour écraser tes clopes, hein, Philippe ! Au lieu, y a quelque chose qui va pas, t'as pas la tête des meilleurs jours, toi ! Non, non, ça va, ça va, ça va ! Non, mais tu peux me parler, hein ! Tu sais, tu t'es pris la tête avec quelqu'un de la boîte, c'est ça ? Ah non, rien, je te dis, c'est bon, fou-moi la tête ! C'est vrai, c'est sûr, y a des jours, les gens sont vraiment, mais emmerdants ! Oui, emmerdants, c'est exactement le mot ! Tu arrêtes d'agiter ta clope sous mon nez, là ! T'es mignon ! Et dis-donc, je te signale que c'est grâce à toi si on peut fumer ici, hein ! C'est pas ma faute si t'es en désaccord avec toi-même ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux jouer au trou du cul avec moi, c'est ça ? Ça dépend, Fred, va pas être jalouse ! Ok, t'as gagné, voilà ce que j'en fais de ton paquet de clopes ! Voilà ! T'es content ? Mais enfin, t'es vraiment malade, toi, faut te faire soigner, putain, c'est pas vrai ! Aigri sexuel, va ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit, là ? Je te préviens, Philippe, c'est la dernière clope que tu fumes ici ! J'en parle immédiatement, Jean-Guy ! Putain ! Ça va, tranquille ! Hervé ! Chut ! Je me calme, hein ! J'irai pas croire que t'aies fait ça ! T'as pactisé avec Jean-Guy pour que l'espace détente... On devienne non-fumeur ! Mais non, mais laisse-moi t'expliquer, c'est un peu plus compliqué que ça ! Mais c'est vraiment dégueulasse ! Monsieur a arrêté de fumer, donc tout le monde doit arrêter ! Mais tu vas me le payer, Hervé ! Écoute-moi ! Écoute-moi ! Écoute-moi, Fred ! Oui, ben alors écoute-moi ! Alors écoute-moi ! Jean-Claude a des problèmes d'érection à cause du tabac ! Oui, il est venu me le dire, alors je me suis senti obligé de faire quelque chose pour lui, parce qu'il est arrêté, c'est mon copain, quand même ! Bien sûr ! Il est doux ! Et donc t'as arrêté de fumer à sa place, hein ? Mais non ! Écoute-moi, le tabac c'est très mauvais pour la libido ! Tu peux le lire partout ! Tout le monde le dit ! Mais tu crois pas si bien dire la preuve ! Tant que l'espace détente sera pas redevenu fumeur, avec moi ce sera ceinture, d'accord ? Tu peux pas me faire ça, Fred ! Oh, mais si je peux la libido, c'est comme la clope ! C'est une question de volonté ! Mais moi j'ai envie ! Enfin, je... Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je sais... Attendez, vous vous moquez le moins, Hervé, hein ? D'abord vous faites pression sur la direction pour que l'espace détente devienne un espace fumeur ! Ensuite vous revenez me voir pour que ça revienne un espace non fumeur ! Et maintenant vous voulez à nouveau que ce soit fumeur ! Mais c'est quoi votre problème au juste, hein ? Mais j'ai pas niqué depuis une semaine, Jean-Guy ! Mais j'ai pas rien, moi ! Mais je sais, mais... Rien pour vous ! Je te demande rien, Jean-Guy ! T'as l'air joué, toi ! Qu'est-ce que t'as fait hier soir ? Ah bah j'ai regardé une émission avec Véro qui disait que... En fait, la dépression était liée à l'intelligence ! Et plus t'es intelligent, et plus tu déprimes ! Ça va, toi, en ce moment ? Bah pourquoi tu dis ça ? Bah fais câble ! Oh, t'es sûr ! Vous avez regardé la télé, Hervé, Nancy ? Oui, un documentaire sur les tortues ! Oh, moi aussi, j'en ai pas perdu une goutte, c'était... c'était passionnant ! Ça vous a plu ? Oh bah moi et les tortues, on est comme ça, hein ! Moi, j'en rate pas une goutte, hein ! Moi, ce qui m'a le plus impressionnée, c'est le courage de ces femelles ! C'est vrai, elles parcourent des milliers de kilomètres pour retrouver le mâle et tout ça chaque année, c'est... Bah ouais, comme chaque année au camping, elles reviennent ! Les tortues ? Mais non, les gros elles sont short ! Très drôle ! Non, vraiment, vous avez pas été touchés par l'accouplement sous l'eau ? C'est d'une harmonie ! Ah ouais ! Et puis leurs petits cris quand elles font ça, c'est... c'est chouette, hein ! Ouais, c'est pas possible, Jean-Claude ! Elles sont silencieuses ! Ah bon ? Mais elle couine pas un peu sur la faim quand elle est contente ? Non ! De quoi vous parlez là ? Qui c'est qui couine ? Ah, qui c'est qui couine ? Des couines ? Des couines ? Des con, fallait me demander ! Un soir à la télé, c'était une spéciale animo ! Après les tortues, il y avait un truc sur les baleines, très bien d'ailleurs ! Moi, Véro, elle s'est couchée de bonheur, j'en ai profité ! Je me suis loué un petit porno polonais ! Bien, bien, bien ! Ça m'étonnait le coup des tortues et des baleines encore plus, tu parles ! En plus, moi, les poissons, tu vois, j'y connais rien ! Oui, mais attention, les baleines, c'est pas des poissons, justement ! Eh non, c'est des mammifères, elles ont des poumons, comme nous ! Ah ouais ? Bah, dans ma vidéo aussi, elles avaient des poumons, c'était pas des baleines ! Eh, tu verras la naissance d'un baleineau, vieux ! C'est impressionnant ! L'ouverture d'un mètre ! Et la baleine, elle bronche pas, elle laisse sortir ça comme moi ! Eh, tu me diras, après le passage du mal, l'accouchement, c'est une balade de santé pour la maman baleine ! Hervé, vous avez vu ce documentaire sur les tortues hier soir ? Ah, non, non, j'ai regardé sur les baleines, juste après ! Oh, quel dommage, c'était magnifique ! N'est-ce pas, Jean-Claude ? Ah, bien sûr, avec leurs poumons, c'est attendrissant, c'est... Ouais, enfin, les poumons, c'est pour les baleines ! Enfin, les tortues, on en a aussi, mais enfin, c'est un peu compliqué ! Bah, tiens, je vous laisse, entre spécialistes, hein, vous avez sûrement plein de choses à vous dire ! C'était quoi, vos moments préférés ? Euh, au début ! Non, le problème de ces documentaires, c'est que voyez-vous, après, on est obligés de se coucher tard ! Et pourtant, c'est tellement intéressant ! La façon dont ils mangent, leurs pratiques sexuelles... Jean-Claude, je ne suis pas dupe ! Vous n'avez pas vu ce reportage, alors arrêtez-là, parce que ça... Ah, mais alors là, attention ! Nancy, mille excuses ! Moi, je peux vous raconter sur le bout des doigts, le reportage ! Eh bah, allez-y, alors ! Alors, au début du reportage, il y a la maman tortue, tranquille, hein, cool... Elle, euh... Elle, euh... Ouais, pourquoi après, elle braque une banque ? Non, faut pas exagérer ! Ouais... Dites donc, Nancy ! Est-ce que vous, vous l'avez vraiment vu, ce sujet-là ? Parce que je commence à douter, hein ! Bon, Jean-Claude, ça suffit, maintenant ! Bah, parce que votre histoire d'accouplement silencieux, déjà, avec l'ouverture d'un mètre, là, ça nous avait paru louche, avec Hervé ! Alors ? C'est l'accouplement tout court qui me paraît louche chez vous, Jean-Claude ! Ouais, mais alors, euh... Attention, hein ! Alors, t'as encore regardé la télé, hier soir ? Après le désastre d'hier ! Bah, on s'est maté un petit documentin avec Véro ! Ah ouais ? C'était quoi, cette fois-ci, de l'accouplement d'Ognou ? Ah, non, 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 non ! Ça se passe en pleine nature, hein ! Un petit bijou amateur de l'accouplement d'Allemands ! Des bergers, je suppose ! Pourquoi tu dis ça ? À cause du bâton ? Non, c'était des bûcherons, des besogneux ! Tapez dans la forêt noire ! Tu prends pas ton café ! Excellente, cette réunion, hein ! Très profitable ! J'ai... J'ai adoré vos interventions ! Ah, merci ! Je crois qu'on s'est enfin trouvées toutes les deux ! Exactement ! En fait, nous sommes complémentaires ! Le président était ravi ! Ah, excusez-moi, je... Je crois que je te vois pas venir avec tes airs, là ! Tes grands airs de princesse ! Je vais t'enchanter, moi, des berceuses ! Non, si ! Monsieur Gonzatti a appelé ! Il va rendez-vous la semaine prochaine ! J'en peux plus de ce vieux bouc avec ses regards salaces et ses allusions libidineuses ! Ah bon ? Avec moi, il est toujours impeccable ! Evidemment, avec vous ! Non, de toute façon, moi, je suis en Angleterre avec le président la semaine prochaine ! Ah bon ? Non, parce que des bêtises, ça change à chaque fois, hein ! C'est encore vous cette année, c'est sûr, ça ? Bah, écoute, on m'a rien confirmé, mais j'en suis sûre ! J'ai fait un tel tabac les dernières à Londres que... Bon bah là, je lui dis quoi, à Monsieur Gonzatti ? Je sais pas ! Ah, Carole ! Oui ! Vous pourriez recevoir Monsieur Gonzatti pour moi ? Gonzatti ? Ok ! Où ? Quand ? Ben, semaine prochaine, il est à 10 ! Ah non, je suis à Londres avec le président ! Dommage ! Non ! Je ne disais rien ! Partez ! Ah, bonjour, merci ! Oh là là, ça n'a pas l'air d'aller ! Faut que je change de boîte ! C'est décidé, je pars ! Ah bon ? Mais où ? Quand ? Vite, je sais pas, j'ai plusieurs propositions à l'étranger ! De toute façon, il faut que je quitte ce trou ! Oh là là, mais ça va être triste sans vous ! Moi, c'est vous que je préférais ! Vous savez, j'aime pas dire du mal, mais les autres, elles sont vraiment vieilles et moi, je... Moi, je sais, ouais ! Mais c'est pas sur un coup de tête, quand même ! Non, je dis ça parce que moi, des fois, ça m'arrive, je fais des trucs, je sais pas pourquoi ! Et puis alors, après, je m'en veux, je m'en veux ! Enfin bon, qu'est-ce que je voulais dire, moi, oui ! Qui vous a dit ça, Jeanne ? C'est Maïva qui m'a dit que vous aviez été recalée pour... Mais Maïva est une idiote qui ne comprend jamais rien ! Je n'ai pas été recalée, c'est moi qui n'ai pas voulu ! Le président me l'a proposée, j'ai dit non ! Mais oui, je suis pas une escort girl, moi ! Je laisse ça à celles qui n'ont rien, ça les rassure ! Vous avez eu raison de résister, hein ! C'est pas normal, hein ! Non mais j'ai l'habitude, je suis blindée ! Mais quand même, insiste à ce point-là, mais c'est malhonnête ! Alors sous prétexte qu'on est patrons, là, on en profite comme ça ! Vous qui êtes si jeune, c'est vraiment sa vie ! Ah, Nancy, vous cherchez ! J'ai vos billets pour l'ordre, hein ! C'est pas pour moi, c'est Carole qui part avec le président ! Mais non, vous y allez aussi ! Je suis Marie-Joseph, je vous l'avais pas dit ! Vous pouvez au moins, hein ! Oui ! Le président tient beaucoup à vous avoir toutes les deux ! Toutes les deux ? Non mais alors là, je le crois pas ! Vous pouvez nous laisser, Jeanne, s'il vous plaît ? Non, non, non ! Nancy, je suis avec vous à 100%, allez-y, dites-lui ! Elle veut pas, Jean-Guy ! Elle veut pas y aller ! C'est scandaleux ! C'est du harcèlement ! Je vous demande pardon, Mlle Bignon ! Du harcèlement sexuel, oui ! Nancy n'est pas une scott girl ! Et vous, ça suffit maintenant, hein ! Donnez-moi ce billet, voilà, c'est terminé ! Voilà ce que j'ai en fait de votre billet ! Non mais oh ! Voilà ! Ne me remerciez pas, c'est fait de bon cœur ! Quelle grosse ! Ah ! Je vais vous dire qu'il n'était pas Nancy ! J'ai bien reçu le message ! Je vais transmettre au président ! C'est ça, ouais ! Attendez, Jean-Guy, j'ai du scotch ! Je vous briserai, Jeanne ! Ah, la pauvre gosse, mais elle sait pas ce qu'elle fait ! Ah, Carole ! Carole ! Venez ! Ne faites pas ça, Carole ! Mais j'ai très envie ! C'est parti !